... assez étonnant, Borg a battu Terrimour, l'américain qui est 37e à l'ATP, 6-0, 6-0, 6-1. C'est faux, la balle de Tulane. D'Aroxy mène 5-3, première marche. Est-ce que vous croyez, Pierre Darmont, que Tulane peut maintenir ce rythme pendant 5-7, le cas échéant? Écoutez, il est en train de dépenser énormément d'énergie en déplacement et en puissance. Je crois qu'au 5e set, c'est sûr qu'il serait très, très éprouvé. Ce que je constate actuellement, c'est que Taroxy, finalement, se laisse aller, joue beaucoup en contre, mais contrôle la partie sur le plan tactique. Je crois qu'également, Thierry Tulane manque de variété dans son jeu. Il joue essentiellement des coups de roi décroisés et il va ainsi surprendre de moins en moins Taroxy. 0,15. Merci. 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 oui bien je crois que nous allons nous quitter pendant quelques instants parce que nous avons des informations en provenance de monaco alors les choses vont se dérouler de la façon suivante les pilotes vont effectuer deux tours de chauffe c'est ce que vient de nous dire bernard girou et après les deux tours de chauffe ils décideront si oui ou non il y aura cet après-midi un grand prix de monaco car il ya toujours des fuites sous le tunnel alors on va en savoir plus dans quelques instants avec nos envoyés spéciaux bernard girou et josé rosinski mais tout de on a un premier il le fait actuellement et à moins qu'il n'est à rodzi au finish et au physique pour le moment à rodzi est un tout petit peu plus supérieur un jeu un petit peu plus varié actuellement gaz à zéro à tarozzi a fait une mauvaise chute là non il se relève sans danger pour lui il a fait ce qu'on appelle un beau roulet boulet et oui un roulet boulet à droit puisqu'il ne s'est pas du tout blessé il s'essuie simplement il ya beaucoup de terre alors qu'on revoit justement ce roulet boulet sur une accélération en revers très très remarquable qui a surpris tarozzi qui cherchait à y aller et on est cherchant à se récupérer voyez il aurait pu se tendre la cheville s'il avait insisté il a préféré se laisser tomber et il a bien fait car il ne sait jamais que sa ligne ne semble pas du tout touché voilà il va de nouveau aller s'essuyer parce que le terrain est encore un peu un peu gras disons un peu lourd et vraiment il a complètement roulé il a fait ce qu'on appelle une une chute de judo presque sur une bonne accélération de thierry thulane évidemment ce n'est pas un match facile pour tarozzi loin de là et on peut imaginer que thierry thulane finisse par avoir son adversaire à l'usure pour le moment grâce à la variété de son jeu comme le disait pierre d'armont c'est tarozzi qui a remporté la première manche par 7 jeux à 5 garante 15 garante 15 garante 15 garante 15 garante 15 garante 15 Un jeu, paroxy, un jeu zéro, seconde manche. J'ai un peu le sentiment que Thulane accuse la perte du premier set. Oui, il s'est un petit peu précipité là, mais je voudrais faire quelques commentaires sur ce que malheureusement vous n'avez pas vu puisque vous étiez en image à Monaco. On revoit ici très concentré Thulane, très bas en position, prêt à bondir. Et justement, c'est là où on le voit aller en avant, monter au filet. C'est en général une bonne attaque, elle était un petit peu courte et elle a fait l'objet d'un excellent passing shot. Mais c'était une initiative, une bonne initiative. Là où je voudrais revenir sur ce qui s'est passé, c'est qu'alors qu'il était mené 5-3, Thierry Thulane a fortement réagi. Il a gagné deux jeux et ce, en changeant et en cassant le rythme de jeu dans lequel il s'était lui-même enfermé. Il est monté au filet et pendant ces deux jeux, je dirais même deux jeux et demi, il a vraiment montré une initiative et une inspiration remarquables. Il a même mené 0-30 sur le service de Tarotsi, à 5 partout. Et là, Tarotsi est revenu pour gagner tout de même son service. Et par la même occasion, il gagnait donc les quatre points suivants pour mener 6-5. Et par jeu blanc, il gagnait ainsi le service de Thulane et le premier set. Voilà, il y a 17 000 spectateurs autour du Central et beaucoup de monde également sur le cours numéro 1. On se dispute un très joli match entre Victor Petschi et Fibak. 15 à 0. 30 à 0. Oh, tout casse. Ah! Ah! Applaudissements 40, 15. Un jeu partout, seconde manche. Vous savez Pierre à qui me fait penser Tarozzi ? Il me fait penser à Kojol quand Kojol joue bien. Oui, il est un peu comme un chat sur le cours, il contrôle bien la balle, il se déplace. Je crois que ce qui est au bénéfice de Tarozzi, c'est qu'également il peut venir faire la différence au filet, là où Kojol préfère rester au fond du cours. Deux balles. Deux balles. ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0,15. ... 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 Christian ? Oui Michel ? Je crois que nous allons reprendre l'antenne pour Monaco parce que les pilotes ont terminé leur réunion. Alors Michel, que le temps se fait menaçant ici à Roland-Garros et nous assistons à la scène, hélas un peu rituelle, des parapluies qui s'ouvrent tout autour du central. Il ne pleut pas encore suffisamment pour arrêter la partie, mais ça commence à tomber un petit peu. Alors que le public devient un peu indiscipliné, il y a beaucoup de bruit, on s'agite dans les tribunes et l'arbitre semble discuter avec Balas Tarozzi qui préférerait peut-être interrompre la partie, mais l'arbitre vient de dire non, non, vous continuez, vous jouez. Merci. 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 Thulane qui mène un zéro, seconde pose on aura sur 100%. Thulane qui mène à zéro, figure qui est dans la partie... le troisième set alors que Pecci a remporté la première manche sur le cours numéro 1 face à Fibac. Et quelque chose qui m'a un petit peu frappé Pierre Darmon, c'est que Balas Tarozzi est allé demander à l'arbitre si on ne pouvait pas interrompre le match alors que vraiment pour le moment il n'y a aucune raison d'interrompre le match, il ne pleut pas suffisamment. Est-ce à dire que Tarozzi se sent déjà un petit peu éprouvé tout de même par les attaques de Tulane ? Écoutez peut-être le ressent-il en tous les cas jusqu'à présent il a l'air de bien tenir, on le voit ici en gros plan, il n'a pas l'air trop trop fatigué, il a l'air de mener cette partie sans trop de problèmes, ce que je crois c'est qu'il y a eu tellement d'averses, il pensait qu'elle allait durer cette averse alors qu'au contraire il semble qu'elle se soit arrêtée maintenant. Je crois qu'à moins qu'il soit fatigué comme vous pouviez peut-être le penser, je crois que pour le moment il domine la partie, il n'aurait pas intérêt à l'interrompre. En tout cas voilà donc Thierry Tulane condamné à gagner ce troisième set alors qu'il a perdu les deux premières manches par 7 jeux à 5 et par 6 jeux à 3. 15, 2, 0. Sous-titrage ST' 501 Bravo, Président. Bravo, Président. Bravo, Kelsen. Bravo, Kelsen. Bravo, Kelsen. Jeu Taroski, un jeu partout, troisième manche. Quelques difficultés pour Thierry Thulane sur les retours de service et jeu pour Taroski. Et oui, quelques erreurs de part et d'autre d'ailleurs sur ces deux jeux qui ont été peut-être les deux jeux les moins bons du match jusqu'à présent. Deux balles. Deux balles. Deux balles. Deux balles. Deux balles. 15, 30. Qu'est-ce qu'il vous plaît ? Qu'est-ce qu'il faut 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 ? Égalité Deux balles Avantage Qu'est-ce qu'il faut ? Oui, un jeu intéressant Tarotti avait eu un peu de réussite En ayant des balles net bonnes, des amortis Sur lesquelles il avait été plutôt en difficulté On revoit ici un excellent service de Thierry Qui est en train de servir des premières balles très très lourdes Et l'ouverture qui permet une attaque puissante là aussi Un premier smash qui n'est pas très réussi ce premier smash Et sur un lobe meilleur Là Thierry fait la différence en trouvant une très très belle ouverture Thierry qui a très bien smashé aujourd'hui Il n'a pratiquement pas fait de faute en smash Une chose qu'il était intéressante de remarquer également C'est la manière avec laquelle Tarotti réagit au lift Il prend souvent ce lift de Thierry Tudan en demi-volet Il essaye d'éviter d'être repoussé au fond du cours par l'effet du lift Et grâce à ça, il arrive à rester au niveau de la ligne de fond Et à se créer de ce fait des ouvertures C'est la manière avec les membres de Thierry C'est la manière avec les membres de Thierry Tudan Et avec la tranche de la raquette, la balle est montée très haut dans le ciel. Et oui, c'est le risque qu'il prend en cherchant à jouer les balles en demi-volée, car c'est très difficile à prendre une balle liftée longue en demi-volée. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ... 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 Il y a beaucoup de lumière, aussi à Jimmy Connors, qui a connu de grandes balles, qui sont toujours à l'équipe de l'équipe, qui a rissé à l'équipe de l'équipe et de l'équipe. C'est bien sûr que c'est une question de la condition, de la concentration. Au début de ce qu'est-ce qu'il y a peur, que l'Unge n'allait pas construire, mais il est arrivé à l'équipe de l'équipe. Il est venu par un récord sur le premier temporada. Il n'a pas sadly de l'équipe de l'équipe. Un récord de la tête d'un autre côté de l'équipe de l'équipe, qui joue bien sur place à Aschire. Pour cela, il n'a plus enlèvement du coup d'agresse et à l'équipe de l'équipe, mais ilweise se m'a foutu dans le funny, Il faut toujours garder la tête contre Tawocci. 30-0. 30, 15, 40, 15. Connors doit essayer d'un coup d'arrivée. Tawocci est un spécialiste de Asche-Plats, qui prévient le jeu. Il faut attendre à ce qu'il arrive, pour pouvoir passer. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.